Les voix s'élèvent contre le projet de loi 31. Abolir les sessions de bail est un non-sens aux yeux de ces manifestants. Actuellement, le propriétaire, s'il refuse les candidats locataires qu'on lui propose, doit nécessairement avoir un motif sérieux. Maintenant, on dit que le propriétaire n'a pas besoin de motif sérieux, il peut résilier le bail comme ça si les locataires veulent partir. Nous, on estime que c'est à peu près 1 à 2 % des baux qui changent de main chaque année qui sont des transferts de baux. Donc, ça n'aura pas une incidence de baux. extrêmement importante. Là où c'est problématique, c'est que pour certaines personnes, pour certains locataires, c'est le seul moyen d'avoir accès à un logement abordable. Pour d'autres, c'est le seul moyen d'avoir accès à un logement tout court. Frank Lefebvre fait partie des nombreux locataires à la recherche d'un logement. Je trouvais rien, rien, rien du tout qui était disponible à ce moment même. J'ai comme pas eu le choix... Bien, j'avais le choix, mais j'avais pas le choix en même temps de faire quelque chose rapidement. Ça fait que j'ai été pour le plus rapido possible. Il fallait le faire pour pas me retrouver dans la rue, je me suis acheté une vanne. Puis j'allais adapter pour vivre dedans. Sauf que son véhicule n'est pas adapté pour l'hiver qui s'en vient. Bien qu'il y ait des solutions en tête, la révision de la loi 31 l'inquiète. Ça va juste causer encore plus de tort dans cette crise-là. Pour moi, ça n'a juste aucun sens. C'est un recul en arrière même. Dans un contexte où l'itinérance est en hausse et l'accès à un loyer abordable est de plus en plus difficile, la pression s'accentue sur le gouvernement. On a fait des demandes de rencontres. Le reclaque est la voix des locataires du Québec et on ne nous a jamais répondu à nos demandes de rencontre. On a un ministre de l'Habitation qui semble pas vraiment préoccupé par le sort des locataires. C'est quelque chose d'important. On voit le lien qu'il y a aussi entre les expulsions, qui est très fort, et l'itinérance. C'est un phénomène qui est en explosion actuellement. Le dernier dénombrement donnait 10 000 personnes itinérantes visibles au Québec. On veut que le gouvernement offre un plan d'action concerté en itinérance, au niveau du logement aussi. La ministre France-Hélène Duranceau n'était pas disponible pour répondre à nos questions. Les citoyens, eux, n'ont pas l'intention de s'aider. La question du logement, c'est un droit humain. Ça brime mes droits, on dirait. On coupe une option qui, selon moi, est humanitaire. Éliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.